Bonjour à tous, aujourd'hui... On fait de la mécanique maintenant ? Absolument pas. Un moteur de jeu est un programme informatique qui facilite la programmation d'un jeu vidéo. Le terme recoupe autant l'outil dont se servent les développeurs pour fabriquer le jeu que les processus de rendu graphique, sonore, physique et de comportement du joueur et des PNJ. Si c'est un moteur, on met du carburant dedans ? Oui, du temps de programmation. Si le moteur de jeu aide les développeurs dans leur travail, il ne fait pas tout tout seul. Pour faire un jeu vidéo, il vous faut des éléments graphiques, des éléments sonores, un scénario, des animations ou encore des éléments d'intelligence artificielle qui viennent tous de logiciels extérieurs réalisés par des développeurs spécialistes. Tout ceci est ensuite mis dans le moteur de jeu qui va se concentrer sur le gameplay, les éléments techniques comme le fait de sauvegarder la partie, la physique qui sera appliquée à l'univers et enfin le rendu visuel et sonore de tous ces éléments. Le moteur va donc servir à interpréter les actions faites sur la manette, les retranscrire dans le jeu, faire varier l'univers par rapport à ces actions et afficher tout cela sur votre écran, tout en même temps et en direct en évitant de faire baisser les FPS. On pourrait réaliser toutes ces choses avec n'importe quel langage de programmation brut, le moteur de jeu ne fait que proposer des outils plus simples d'accès pour les tâches habituels dans un jeu vidéo. Puisque c'est hyper technique et que c'est réservé aux développeurs, pourquoi on en parle ? Parce que ça permet de mieux comprendre comment on fabrique des jeux et donc pourquoi nos jeux sont réussis ou non. On a déjà évoqué les bugs mais aussi les lags, le clipping et l'aliasing qui sont tous des problèmes liés au moteur de jeu. Un moteur de jeu est une boîte à outils avec des instruments très spécialisés qui vont avoir leurs défauts à prendre en compte dans la création d'un jeu vidéo. Prenons l'exemple du moteur Frostbite développé par le studio DICE pour la licence Battlefield. On a là un moteur qui permet d'avoir des rendus graphiques très jolis, de générer de la destruction de bâtiments et d'intégrer une sauvegarde automatique dans une campagne solo. C'est ce moteur qui a été imposé au studio Bioware pour faire les jeux Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda ou encore Anthem. Problème, ce n'était pas du tout un outil fait pour des jeux en vue à la troisième personne, avec des environnements ouverts où il faut gérer un inventaire et pouvoir sauvegarder manuellement pour ne donner que quelques exemples d'incompatibilité. Les développeurs ont alors perdu beaucoup de temps et d'énergie pour refabriquer des éléments qui étaient habituels dans leurs précédents moteurs de jeu. Dans ce cas, on peut même dire que le Frostbite est un responsable majeur des problèmes de ces jeux. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs moteurs de jeu ? Je veux dire, si c'est un logiciel pour fabriquer des jeux vidéo, un seul devrait suffire à tout le monde ? C'est un peu plus compliqué que ça. Au départ, chaque société créait son propre moteur de jeu, très souvent même un moteur par jeu. Chacun était donc propriétaire de ces technologies et les avancées des moteurs étaient marketées comme des avancées des jeux en eux-mêmes. Et puis, petit à petit, certains ont commencé à donner accès à leurs moteurs pour permettre à d'autres de réutiliser leurs technologies. On pense notamment ici au Doom Engine ou au premier Unreal Engine. Par la suite, cette distinction s'est amplifiée avec des gros éditeurs qui préfèrent fabriquer leurs moteurs spécialisés pendant que d'autres se sont spécialisés dans la création de moteurs généralistes à destination des créateurs de tous horizons. Dans la première catégorie, on trouve par exemple le Frostbite d'Electronic Arts, le Snowdrop d'Ubisoft ou le Luminous Engine de Square Enix. Alors que dans la deuxième catégorie, on peut trouver l'Unreal Engine, Unity ou Ips qui sont tous accessibles gratuitement. Et au milieu, on trouve le CryEngine de Crytek et le Source Engine de Valve qui sont développés par des entreprises de jeux vidéo mais qui sont quand même accessibles aux autres développeurs. Et si toute cette concurrence continue d'exister, c'est parce que chaque moteur se spécialise dans certaines tâches ou certains types de rendus, entre la 2D et la 3D, les graphismes réalistes ou cartoonesques et ainsi de suite. Tu as dit qu'il y en a qui sont disponibles gratuitement ? Oui, ils sont accessibles gratuitement. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde ne prend pas cela ? Et comment ils font pour gagner de l'argent ? J'ai bien dit « accessibles gratuitement ». Les moteurs source CryEngine, Unreal Engine ou Unity sont tous sur le même modèle de l'accès gratuit mais de la commercialisation payante. Cela permet aux étudiants ou à n'importe quelle entreprise d'utiliser ces outils pour apprendre à s'en servir avant d'envoyer un produit fini sur le marché. Là, il faudra payer une redevance qui dépend de chaque moteur. On compte aussi de plus en plus de systèmes d'abonnement pour avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires ou des options pour faciliter le développement à plusieurs. Ce principe de l'abonnement est d'ailleurs repris par des projets plus petits comme le moteur Game Maker avec un prix qui dépend de la plateforme que vous visez pour le lancement de votre jeu. Enfin, on compte quelques projets en open source accessibles complètement gratuitement comme Godot, RPG Maker ou Hips qui fonctionnent sur le don et sur le principe du développement communautaire. Hips a d'ailleurs été utilisé par le studio français Shiro Games pour les jeux Norsegaards ou Dune Spice Wars preuve qu'on peut faire de très belles choses sans avoir de moteur vendu à grand effort de vidéos impressionnantes. Nous voici à la fin de cette page du Dico du jeu vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à enrichir la définition dans les commentaires ou même à partager cette page du Dico un petit peu autour de vous. N'hésitez pas non plus à retrouver nos autres définitions dans les autres pages du Dico. Sur ce, ciao et à la prochaine !